... Cette dernière session de la journée, on est tous très heureux de pouvoir nous retrouver physiquement pour le forum PHP mais il y a encore quelques mois, nos précédents événements étaient en ligne uniquement et pour essayer de créer un peu le lien entre nos participants et participants, on avait mis à disposition une carte WorkAdventure pour pouvoir se retrouver un peu virtuellement. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir David Négrier, fondateur et directeur technique de WorkAdventure, qui va nous raconter la jeunesse de ce projet et son retour d'expérience sur cette année d'univers virtuel. Merci d'accueillir David. ... ... ... ... Je vais commencer par une question, tout simplement. Qui parmi vous a déjà entendu parler de WorkAdventure ? Pfff... Oh la 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 la... Donc oui, il y en a beaucoup qui étaient là l'année dernière, sans doute, et franchement, je suis en terrain conquis, ça fait super plaisir. Bah du coup, je vais pas vous faire l'insulte de vous réexpliquer trop ce que c'est. Enfin, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de téléconférence déguisé en jeu vidéo, et je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah d'abord, on va voir un petit peu comment WorkAdventure est né, et puis on va pas mal parler technique, on va parler architecture, on va soulever le capot. Je ferai une grosse partie sur WebRTC, parce que c'est de la vidéo sur Internet, c'est le cœur de WorkAdventure, donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche, et puis essayer de démystifier le machin. Et ensuite, on va parler ouverture de plateforme. Alors d'abord, comment ça a commencé, la genèse ? Bon bah ça, je suis sûr que vous vous en souvenez tous, hein ? Nous sommes en guerre. Ouais, 16 mars 2020, et puis, et ben, quelques jours plus tard, on est effectivement enfermés à la maison, confinement, et le confinement, de mon point de vue personnel, alors à ce moment-là, je suis directeur technique de The Coding Machine, on est une soixantaine, et je trouve qu'on se retrouve chacun, alors ça ne nous a pas empêchés de travailler, on sait faire du télétravail, mais on s'est tous retrouvés, focalisés sur nos propres projets, et on s'est mis à travailler en plus petit groupe, c'est-à-dire le groupe du projet, et par contre, ben, ça a un peu rétréci notre univers. Notamment, ben, moi, ce que j'aimais bien, c'est arriver le matin au bureau, faire le tour, dire bonjour à tout le monde, c'est bouffer avec les collègues le midi, la poser à la machine à café, comme on dit, et ben ça, on ne l'avait plus. Et, ben, du coup, chez The Coding Machine, on s'est dit, ben, on va essayer de faire quelque chose, alors on n'est pas du tout les seuls à avoir eu l'idée, les télèves ont fait pareil, à peu près tout le monde a fait pareil, on va faire un hackathon. Un hackathon, pourquoi ? Ben, d'abord, pour rompre l'ennui et le confinement des personnes qui étaient seules chez elles, pour se sentir utiles aussi. Au début, on allait chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées autour du Covid, on n'a pas trouvé pendant deux semaines. Et puis, pour pouvoir se voir, tout simplement, en fait. Et c'est un peu de là d'où est née l'idée de Work Adventure, c'est qu'on ne trouvait pas d'idées sur le Covid, et on voulait faire un hackathon pour se voir, et du coup, on a focalisé l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour se voir les uns les autres, et là, ça a fait tilt. On veut pouvoir se dire bonjour le matin, on veut pouvoir se balader dans les bureaux et aller se voir les uns les autres. On va faire un petit jeu vidéo avec un petit bonhomme qui se déplace, et quand je me rapproche de quelqu'un, je vais lui parler. L'idée de Work Adventure est née, c'est tout bête. Et du coup, ça, c'est le 16 avril, donc c'est un mois après le début du confinement. Je prends Photoshop, je pose un fond de jeu vidéo, je mets deux petits bonhommes que j'ai chopés quelque part sur le web, et puis je colle deux tronches en haut à droite, et je dis aux collègues, les gars, on va faire ça, ça va être super cool. Et j'arrive à trouver quelques volontaires pour bosser avec moi un peu dessus le soir, pour s'amuser. Et le concept de Work Adventure, il est né là, et il n'a pas beaucoup bougé, les bases sont là. C'est un univers 2D, et une communication en WebRTC quand on se rapproche les uns des autres, pour pouvoir se parler. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc ça, c'est Work Adventure aujourd'hui, j'ai mon petit bonhomme, je peux me déplacer. Et puis, si je vais voir mes collègues, salut Greg, coucou. Ah, alors le son ne passe pas, mais voilà, je suis en pleine présentation, et si tu veux voir, regarde. Il y a du monde, non ? Je te fiche la paix, et je retourne dans ma zone silencieuse. Ciao ! Donc voilà l'idée. Hop, je vais re-switcher sur la présentation, j'y arrive. Le QR code, je vais le retrouver à la fin si vous voulez aller voir la démo. Et maintenant que j'ai parlé de la genèse, on va parler un petit peu de comment on a fait pour créer Work Adventure, et qu'est-ce qui se cache sous le capot. Et le premier truc dont on a besoin quand on veut faire un projet comme ça, c'est d'un moteur de jeu. D'accord ? Le petit bonhomme qui se déplace, ce n'est pas des images IMG dans le DOM avec des gifs qui bougent, ça serait beaucoup trop compliqué. Derrière, il y a un moteur de jeu qui est complexe, c'est le canvas web de la page qui est prise, et puis, l'affichage est fait avec WebGL, donc avec la carte graphique 3D. Ce n'est pas juste de la copie de sprite, ça prendrait trop de temps. On s'est posé la question comment on peut faire ça, on a regardé les moteurs qui existaient, on en a trouvé trois. Enfin, trois qui étaient vraiment, il y en a beaucoup plus, mais il y en avait trois qui étaient un peu mouse. Le premier, c'est Unity. Alors, Unity, c'est un vrai moteur de jeu, ce n'est pas juste un moteur de jeu web qui fonctionne en JavaScript, c'est un vrai moteur de jeu qui permet de faire des vrais jeux, de les déployer sur console, etc. Le truc, c'est qu'il faut coder en C-Charge, et puis, ils peuvent builder sur une target WebGL, mais alors pour faire ça, le C-Charge qu'on écrit est compilé en C++, le C++ est transpilé via EMScripten en WASM qui s'exécute dans le navigateur. C'est un truc de fou d'un point de vue technique. Les gars qui ont fait ça, c'est des magiciens. Cela étant dit, le coût, déjà le moteur de base, il pèse 4 mégas sans rien. Et puis, s'il faut mettre un breakpoint dans le navigateur, dans le WASM, je n'arriverai jamais à retrouver mon problème si j'ai un bug. Donc, c'est connu pour être difficile à débuguer. Je suis dans le contexte d'un hackathon, donc Unity out. Puis en plus, je ne code pas en C-Sharp. Donc, voilà, je voudrais un truc sur lequel je me sente un peu plus à la maison. Donc, ça nous laissait quoi ? Ça nous laissait Pixi, JS et Phaser, qui sont deux moteurs web, purement web, où on peut coder en JavaScript dans le navigateur, et qui font le rendu 3D slash 2D, 3D aplatie, quoi, pour nous. Alors, on a commencé sur Pixi, qui est vachement bien fichu, on a bossé pendant deux semaines. Et au bout de deux semaines, on a quand même eu un petit problème, on a eu des premiers résultats, on arrivait à afficher une carte, se déplacer, sauf que faire la carte, c'était compliqué. Donc, il nous fallait un éditeur de cartes. Et développer un éditeur de cartes, c'est galère. C'est là où on a trouvé Tiled. Tiled, c'est un éditeur de map open source, qui permet de faire exactement ce qu'on va faire, c'est-à-dire des cartes pour des jeux de rôle 2D japonisants, on va dire. le truc, c'est que Tiled, il crache un fichier JSON, la carte, c'est un fichier JSON, plus des tilesets qui sont des images. Et Pixie n'avait pas, à l'époque, de modules pour charger les fichiers Tiled, alors que Phaser en avait. Donc du coup, on a scooché, on est passé sur Phaser, Phaser c'est un gros, gros moteur de jeu avec plein de features, ça ressemble un peu à la Ravel, il y a tout un an. Et donc on est parti sur Phaser parce qu'il y avait cette compatibilité avec Tiled. Et on a été assez vite et en deux semaines on avait un truc assez sympa qu'on pouvait montrer parce que le moteur de jeu est vraiment bien fichuant. Ça c'est pour la partie front. Une fois qu'on a réglé la partie front, il nous faut la partie back. Et le but de la partie back ça va être quoi ? Ça va être deux choses. Il va falloir, un, qu'on partage la position des joueurs sur la carte, quand quelqu'un se déplace il faut que tout le monde le voit se déplacer. Et puis deux, il faut que quand on se rapproche les uns des autres on fasse ce qu'on appelle le WebRTC signaling. Donc ça j'y reviendrai tout à l'heure pour faire passer le signal vidéo. Alors je vais me focaliser un peu sur la position des joueurs. Pour faire ça, il faut quoi ? Il faut du temps réel et pour faire du temps réel sur le web, on a quoi ? On a des WebSockets. Donc il fallait que je fasse des WebSockets et là je me suis posé la question comment je vais faire ? Et moi à la base je suis développeur PHP, ça fait 15 ans que j'en fais. Donc la première chose que j'ai fait c'est regarder l'univers PHP. Alors on ne manque pas de solutions. On a ReactPHP, on a AMPPHP, on a Swool qui existe. En plus avec Fiber ça devient un peu un sujet à la mode mais les Fiber ne sont pas encore là. À l'époque, j'ai eu un peu peur de cette solution parce que je me suis dit au moment où j'atteins comme PHP est single threadé de la même manière que notre d'ailleurs mais comme il est single threadé au moment où j'atteins le plafond du CPU je vais avoir du mal il va falloir que je fasse de la communication inter-processus. Ce n'est pas bien documenté les communautés sont un petit peu petites. Donc j'ai mis cette partie-là de côté je pense que j'aurais réussi. Je me suis posé d'autres questions du coup. J'ai été voir du côté de Bref et du Serverless. Alors là, l'idée c'était de me dire si je me pose des problèmes de scaling pourquoi pas utiliser du Serverless direct. Le truc c'est que le support des WebSockets dans Bref était sous la... On est début 2020 et c'était une PR à l'époque. c'était même pas en alpha c'était tout juste naissant. Et puis je me suis dit sur les Lambdas il va y avoir des problèmes de coût avec les WebSockets si on laisse un truc ouvert longtemps. Je vais me faire racketter par Amazon. Donc on a laissé cette partie-là de côté. Je pense que ça aurait peut-être pu marcher. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué à faire marcher dans le sens où il y a les cold starts etc. C'est un truc où on va avoir de la fluidité. Je ne sais pas si on aurait réussi à le faire fonctionner mais c'est une piste qu'on a suivie et ça nous laissait la dernière piste la classique quand on veut faire du WebSockets Node. Disclaimer je déteste le JavaScript. On est quand même parti là-dessus. Je déteste le JavaScript notamment parce que ce n'est pas typé et que je suis bien à la maison avec PHP, PHPStand etc. Donc j'ai mis un point d'honneur à faire fonctionner TypeScript un Socket.io et puis là-dessus je savais que si j'avais un problème de perf et si je voulais faire de la communication interprocess je le trouverais sur Stack Overflow des milliards de messages parce que c'est ce que les gens utilisent le plus. Donc on est parti là-dessus. Donc mon architecture de WorkAdventure c'est quoi ? C'est un serveur qui communique avec des navigateurs à travers une communication WebSockets et puis quand deux personnes se rapprochent l'une de l'autre on va établir une connexion WebRTC en peer-to-peer donc sans passer par le navigateur. Alors comment on fait ça ? Là on va rentrer dans la partie un petit peu WebRTC donc je vais passer une dizaine de minutes il y a de la magie en fait il y a de la magie on est capable sur le web de faire communiquer deux navigateurs directement sans passer par un serveur on n'en a pas forcément toujours conscience on n'utilise pas forcément toujours comment ça marche ? D'abord il faut se poser la bonne question parce que les navigateurs généralement ils sont planqués derrière des routeurs donc les navigateurs pour se parler il faut qu'ils se trouvent mais leur adresse IP elle est privée donc la vraie question c'est comment est-ce que les routeurs vont faire pour trouver leur adresse IP publique les uns des autres pour arriver à se parler comment on va faire l'ouverture de port etc. Et pour faire ça en fait le protocole WebRTC a un type de serveur qui s'appelle des serveurs stun et le serveur stun c'est quoi ? C'est un machin on lui parle en UDP donc le navigateur sait faire ça ça fait partie du standard il envoie un message UDP au serveur et ce message UDP en fait il va être routé par le routeur le routeur il peut potentiellement faire du port mapping c'est son boulot donc le port qui a été ouvert sur le navigateur sera pas forcément le port ouvert sur le routeur pas grave parce que le serveur stun ce qu'il va répondre c'est hé ok je t'ai vu tu es et là il va répondre l'adresse IP publique du routeur et puis il va donner le port public du routeur et ce qu'il y a de rigolo c'est que comme on est en UDP en UDP on sait jamais si on va recevoir une réponse ou pas notamment le routeur ne peut pas savoir si il y a une réponse qui va arriver donc qu'est-ce qu'il fait le port UDP ? Il le laisse ouvert il le laisse ouvert alors ça dépend des routeurs des configurations ça peut être entre 20 secondes et 2 minutes et une fois que ce port est ouvert et bien n'importe qui dans la plupart des cas peut aller parler sur ce port pour envoyer des messages au navigateur donc en fait c'est ce qu'on appelle du port du wall punching ça permet d'ouvrir un port donc le navigateur connaît maintenant son adresse IP publique et son port public qu'est-ce qu'il fait ? Par les WebSockets il va contacter le deuxième navigateur celui auquel il veut parler il va lui dire hé moi je suis un tel là le navigateur se dit ok quelqu'un veut me parler il contacte le serveur STUN pour savoir lui qui il est donc récupérer son adresse IP publique et son port et il va recommuniquer ça dans l'autre sens et tout ça ça se fait de manière transparente à travers un protocole qui s'appelle ICE ça veut dire Interactive Connectivity Establishment c'est bulletin dans les navigateurs encore une fois tout ce qu'il faut c'est fournir au navigateur un moyen de faire la communication au début à travers du coup un serveur au passage on pourrait le faire en PHP on pose un PHP on pose un Mercure par exemple pour faire la communication en temps réel ça marcherait très bien il n'y a pas besoin d'avoir un serveur Node le tout c'est de pouvoir faire une communication en temps réel une fois qu'on a ça et bien les deux navigateurs se connaissent ils peuvent commencer à se parler en UDP et là ça devient vraiment super cool parce qu'on peut faire passer de la vidéo on peut faire passer de l'audio on peut même faire passer des messages JSON sans passer par un serveur c'est quand même assez fou quand on y pense de pouvoir faire de la communication client-client en plus il y a un truc qui est vachement bien c'est que on ne paye pas la latence jusqu'au serveur donc la vidéo elle prend le chemin le plus droit sur internet et bonus de style et bien moi hébergeur de WorkAdventure je ne paye pas la bande passante et ça dépend des hébergeurs mais quand on est chez AWS ça peut valoir le coup donc on a fait nos premiers tests là on est début juin on a notre premier proto donc on a été assez vite on travaillait à une équipe de 3-4 à raison d'une à deux heures le soir et on a nos premiers résultats les bonhommes qui se déplacent on arrive à établir des connexions bon c'est un petit peu pété parce que c'est un proto mais ça marche et puis on fait le test avec les collègues de The Coding Machine et ce qu'on voit c'est qu'on arrive à créer du bonheur c'est con c'est con mais c'est vraiment ça début juin on est encore on est plus confinés mais on est encore tous en remote on ne s'est pas vus depuis très longtemps et le fait de recroiser des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et bien ça tout le monde a la banane tout le monde a le sourire on se dit il y a un truc ok on va continuer on va continuer on commence à en parler un peu autour de nous on invite 2-3 clients pour tester le machin et là on se rend compte qu'on a un problème c'est que pour pas mal de personnes environ 15% la vidéo ne passe pas l'établissement de la connexion peer-to-peer ne passe pas et c'est pas très compliqué à comprendre imaginez que vous êtes dans une banque par exemple ou sur un réseau mais qui a été bien blindé le navigateur il arrive il veut se connecter en UDP le routeur de la banque il va faire mais même pas en rêve moi le seul truc que je laisse passer je suis blindé c'est éventuellement le HTTPS sur le port 443 le reste c'est net bon comment on va faire pour éviter ça le protocole WebRTC a encore la réponse il y a ce qu'on appelle des serveurs turn le serveur turn c'est un serveur relais en fait qui est capable de se faire passer de se déguiser un serveur HTTPS c'est vraiment ça et du coup on va pouvoir lui parler en TCP classique le routeur au milieu il n'a pas son mot à dire parce que mine de rien c'est du HTTPS donc il n'est pas sans se regarder le trafic et donc dans la plupart des cas parce qu'encore une fois on peut toujours arriver à blinder les réseaux comme on veut dans la plupart des cas le réseau va passer et du coup on va pouvoir établir la connectivité avec l'autre navigateur et faire passer le signal Web donc ça c'est vraiment super avec ça on a 98-99% de personnes pour lesquelles on peut faire passer de la vidéo la grande majorité et on était très contents on était très contents sauf que on a eu un problème c'est que là je vous parlais d'établir la connexion entre deux personnes mais sur WorkAdventure quand on est dans un petit cercle on peut rentrer à plusieurs et quand on est trois on a trois connexions à établir quand on est quatre on a beaucoup plus de connexions à établir et quand on est cinq encore beaucoup plus ça évolue au carré et là ça commence à être compliqué si je me place du point de vue d'un navigateur il va falloir que je récupère la vidéo de quatre IP différentes c'est pas un problème c'est normal c'est de la vidéoconférence il faut le faire le problème c'est qu'il va falloir que j'envoie ma vidéo à quatre personnes différentes et s'il y a 100 personnes il faudrait que j'envoie la vidéo à 100 personnes différentes or dans le monde réel et bien sur les connexions classiques alors particulièrement ADSL mais même sur les connexions fibre le débit est asymétrique on peut beaucoup plus facilement recevoir qu'envoyer donc on a un problème comment on va résoudre ce problème là et bien encore par un type de serveur différent qui s'appelle les serveurs SFU je crois que ça veut dire single forwarding unique ou un truc comme ça bref le serveur SFU alors lui on va lui envoyer notre signal une seule fois et lui il va faire le dispatch du signal vidéo sur les autres navigateurs et avec ça on va être capable d'arriver à un grand nombre d'utilisateurs alors le problème c'est que c'est un serveur qu'il faut que je l'installe qu'il faut que je le scale qu'il faut que je le paye mais c'est la seule manière de faire et puis le serveur SFU on peut l'utiliser en mode conférence pour envoyer la vidéo à beaucoup de personnes donc c'est plutôt cool donc l'architecture tout d'un coup c'est plus juste un serveur et un navigateur c'est un serveur et un navigateur un serveur stun un serveur stun et un serveur SFU et si vous voulez je vais faire un peu de name dropping enfin en tout cas pour ce qu'on a utilisé pour Work Adventure pour le serveur stun et turn il n'y a pas besoin de se prendre la tête en open source il y en a un c'est co-turn c'est le standard de facto c'est pas très compliqué à installer un peu plus compliqué à scaler ça marche très bien pour les SFU il y a beaucoup beaucoup plus de choix on a des Janus des Mediasup des Jitsi c'est des communautés qui sont un peu petites c'est pas la communauté de Symfony ou de la Ravel où vous allez trouver de l'aide facilement en plus si vous voulez faire une extension pour Janus il faut savoir coder en C Mediasup c'est C++ ou Node.js nous ce qu'on a pris c'est Jitsi alors pourquoi on a pris Jitsi parce qu'on était en mode hackathon et Jitsi c'est pas juste un bet SFU bas niveau il offre en plus une interface graphique qui ressemble à Google Meet on s'est dit on va partir là dessus ce sera très bien si on est plus de 4 dans un cercle on va bloquer et puis on va aller ouvrir une iframe qui va afficher Jitsi et ce que ça donne au résultat donc voilà l'architecture de Work Adventure telle qu'elle est aujourd'hui et ce que ça donne au global c'est que quand on se met dans une pièce particulière on ouvre le Jitsi et puis on peut se retrouver à tous dans le Jitsi ça c'est une conférence du vendredi matin chez The Coding Machine vous voyez on peut commencer à être pas mal et c'est pas un problème par contre on passe par le serveur vous faites pas d'illusion WebRTC c'est pas simple si vous voulez vous lancer dans l'aventure néanmoins alors quelques conseils l'API JS côté navigateur elle est assez balèze donc simplifiez-vous la vie il y a un petit paquet qui s'appelle Simple Pier qui est bien fichu qui aide à la compatibilité entre navigateurs notamment entre Firefox et Chrome si vous voulez avoir de la compatibilité avec du mobile ce sera encore plus compliqué mais c'est faisable les serveurs sont pas simples à scaler non plus généralement si vous voulez faire une solution SaaS comme on essaye on essaye d'avoir de l'auto-scaling c'est beaucoup de dev soyons clairs et par contre un petit conseil si c'est pas le coeur de votre business si c'est juste pour ajouter une petite feature comme ça dans une grosse application vous pouvez vous baser sur des services externes alors typiquement il y a Vonage il y a Daily il y a Agora eux ils fournissent une API JavaScript facile à utiliser contre un abonnement c'est une offre SaaS et ça permet de mettre de la vidéo ou de l'audio très facilement dans ces applications donc si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous avez pas des milliards de vidéos à diffuser c'est pas mal on a même des concurrents de WorkAdventure qui utilisent ces services pour se focaliser vraiment sur le jeu alors nous c'est pas ce qu'on a fait on l'a développé nous-mêmes parce qu'on avait quand même un besoin c'était d'essayer de faire la plateforme la plus ouverte possible ça c'est une idée qu'on a eu dès le début avec WorkAdventure garder la plateforme la plus la plus ouverte possible et ça commence par quoi ? ça commence par une licence alors la première chose qu'on a faite c'est mettre le code sur GitHub on était en mode hackathon on s'est pas posé la question et puis ensuite le choix de la licence on a pris quelques mois quand on a commencé à sentir que ça a commencé à marcher on voulait qu'elle soit ouverte on voulait pas non plus se faire piquer l'idée c'est un peu compliqué on a choisi AGPL plus Commons Clause la Commons Clause c'est une clause qui restreint un droit qui fait que c'est pas tout à fait de l'open source mais presque ça empêche ça enlève juste un droit c'est le droit de vendre la solution en abonnement donc en mode SaaS c'est un droit qu'on se réserve tout le reste c'est comme de l'open source donc droit d'installer droit de modifier droit de redistribuer voilà c'est la clause anti-Amazon ça empêcherait par exemple Amazon d'installer un Elasticsearch et de vendre le service à la place des gars d'Elasticsearch au hasard mais voilà une plateforme ouverte c'est pas uniquement la licence open source derrière on voulait pousser la logique ce que j'aurais adoré c'est d'avoir plein de work adventures un peu partout dans le monde qui se parlent les uns les autres et que ça fasse un gros univers virtuel alors ça techniquement c'est balaise à faire on n'y est pas on mettra peut-être peut-être qu'on n'y arrivera pas parce qu'il faut quand même que les utilisateurs qui sont dans la même pièce soient sur le même serveur pour qu'on ait de la latence très faible et puis pour pouvoir partager leur position par contre on peut distribuer plein de choses à part les positions et la première chose qu'on peut distribuer c'est les cartes là vous avez une carte de de work adventure et si vous alors c'est marqué petit mais si vous regardez l'URL tout en haut vous allez voir qu'à l'intérieur de l'URL il y a un truc à la fin qui ressemble vachement à une autre URL et c'est pas un hasard c'est une vraie URL c'est l'URL de la carte qui est chargée par work adventure ça veut dire quoi ? ça veut dire que le navigateur en fait alors chez nous enfin work adventure n'a pas vocation à héberger la carte on s'est dit on va la distribuer et du coup work adventure va charger la carte depuis n'importe où sur le web et du coup si vous voulez faire votre propre carte vous pouvez l'héberger sur le serveur web de votre entreprise par exemple à condition que le serveur web ait les headers course activés parce qu'on fait une requête HTTP request et qu'il faut qu'on ait le droit de la faire donc il faut activer les headers course qui vont bien et du coup on va pouvoir charger cette carte et l'afficher alors ça c'est rigolo déjà ça permet de faire en sorte que n'importe qui héberge sa carte et là au passage le bon deal qu'on a trouvé c'est GitHub parce que GitHub a un module GitHub Pages qui permet d'héberger des sites web statiques avec les headers course qui tombent directement et en plus si on met notre projet sur GitHub on peut bosser en équipe sur la carte comme vous vous rappelez c'est du JSON ça permet de travailler à plusieurs sur la même carte et puis de travailler en équipe ce qu'il y a de rigolo aussi c'est qu'on peut essayer de servir des cartes dynamiques puisque c'est du JSON rien n'empêche de faire un programme PHP qui va générer des cartes JSON dynamiquement on a même des personnes de la communauté qui l'ont fait pour créer une carte sur laquelle on pouvait mettre des entrées et des sorties en fonction de ce qu'on voulait enregistrer on peut s'amuser et puis là vous avez un screenshot de Tiled je vous ai parlé d'entrée et de sortie tout à l'heure alors on a déjà cette possibilité là par exemple vous voyez il y a l'escalier et puis il y a un layer à droite qui s'appelle exit stairs et quand je marche sur ce layer qu'est-ce qui va se passer je vais aller il y a la propriété à gauche qui s'appelle exit URL je vais aller sur floor1.json ça c'est quoi c'est une URL de carte alors là elle est à côté mais elle pourrait être n'importe où sur le web qui va me permettre du coup d'aller vers une autre carte et ça ce qui est de rigolo c'est que ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à un lien à href si ma carte était une page HTML l'exit URL ce serait un lien et de la même manière j'ai l'inverse j'ai des encres d'entrée c'est-à-dire que là j'ai une zone d'entrée qui s'appelle down the stairs vous voyez à droite si je la tag en start layer cette zone dans l'URL là-haut si je mets hashtag down the stairs exactement comme une encre qu'est-ce que je vais faire ? mon bonhomme va arriver au bon endroit sur la carte de la même manière que j'arriverai à cet endroit-là sur une page HTML donc il y a vraiment un mapping entre les cartes workadventure la logique de workadventure et la logique du web dans les deux cas les pages HTML sont n'importe où sur le web les pages de workadventure aussi et puis les liens hypertextes et les encres m'a plutôt pas mal aux exits URL et aux start layer alors workadventure du coup je le vois pas comme je le vois comme un navigateur de cartes en fait c'est un peu ça de la même manière que j'ai un navigateur qui permet de naviguer sur des pages workadventure pour moi c'est un navigateur de cartes je vais continuer l'histoire nos premiers contacts alors on commence à avoir des feedbacks assez intéressants on est en mai 2020 et puis en juin 2020 je vois qu'il y a l'AFUB Day qui va être organisé je passe un petit coup de fil le truc est stable depuis une semaine à peine j'ai un super truc et tout les pauvres organisateurs de l'AFUB ils vont faire l'AFUB Day dans une semaine ils sont sous l'eau je comprends que ça va pas le jouer et ça va pas le faire et ils ont complètement raison parce que très honnêtement c'était pas du tout stable donc AFUB Day out mais je leur en ai parlé en juillet on stabilise en août on bosse à mort sur les performances et en septembre allô et là c'est Amélie de l'AFUB qui me repasse un petit coup de fil et qui me dit gentiment alors il faut pas le dire mais le forum PHP c'est pas gagné de le faire en présentiel on risque d'être confiné est-ce que Work Adventure ça marche toujours ton truc là est-ce qu'on peut essayer alors là moi j'étais encore un peu en mode proto dans ma tête et là faut bien avouer on va en faire quelque chose de bien ça va être le premier du Skies et tout super content et puis dans la foulée bah ouais on va être 600 et c'est pas fini c'est pas fini on commence à faire des réunions on a besoin alors il faudrait qu'on ait de la modération on avait pas du tout de gestion d'utilisateur donc du coup il nous faut une gestion des utilisateurs et puis il faut qu'on soit capable de faire un upload d'utilisateur en fichier CSV parce qu'au dernier moment on va connaître à l'est des personnes qui viennent et puis faudrait qu'on puisse envoyer un message à tout le monde pour leur dire la récré c'est fini on retourne sur Livestorm pour suivre les conférences et puis ah ça serait trop bien si on avait un costume bleu pour les organisateurs de la FUP et vert pour les pour les speakers et jaune pour les sponsors ouais donc là on a un mois et demi et très honnêtement si j'avais eu ce besoin là je serais parti sur ce que je maîtrise c'est à dire Symfony GraphQL MySQL et un front en VGS sauf que sauf que je sais que j'ai un besoin derrière le besoin ça va être de faire une plateforme SaaS parce que je sens bien qu'il va falloir à un moment que j'en fasse un business et que du coup j'arrive à vendre des abonnements et la plateforme SaaS c'est un autre type de problème il faut être capable de faire du paiement récurrent de gérer des trucs qui sont ultra pointus et et pas glop comme par exemple un utilisateur qui veut changer d'abonnement au cours de mois il faut calculer des pro-rata etc enfin c'est une horreur pour m'être collé au truc quelques années avant je savais que c'était plusieurs mois de boulot et je me rappelle à ce moment là de deux ans auparavant au forum PHP j'en parlais avec Mathieu Napoli qui me dit pour faire des plateformes pour faire des plateformes ça c'est un truc qui est vachement bien c'est la Ravel Spark la Ravel Spark c'est quoi c'est un bootstrap alors c'est c'est pas open source c'est vendu par Taylor Hotwell c'est un bootstrap qui permet de faire un SaaS rapidement ça fournit la page de pricing tout le système d'abonnement la gestion des utilisateurs out of the box et puis ensuite tu prends le truc et tu le modifies comme tu veux et puis ça te fait un bon point de départ et en fait j'avais vraiment besoin de me focaliser sur tout ce que je connaissais pas c'est à dire le jeu phaser, notes que je maîtrisais pas ouf il fallait un truc qui aille rapidement pour toute la partie SaaS donc toute la partie site web et interface d'administration etc on l'a fait sur sur la Ravel alors très honnêtement je préfère un peu Symfony parce que j'aime bien quand c'est fortement typé encore je vous l'ai déjà dit donc j'aime bien avoir PHP stand à balle et tout mais là franchement ça nous a permis de démarrer très vite ça fait le taf on aurait jamais démarré aussi vite on aurait jamais eu des résultats aussi rapides si on avait pas pris ça c'était the right tool for the right job et je regrette je regrette pas une seconde qu'on soit parti de là-dessus parce que ça nous a permis de démarrer très vite ça nous a permis de démarrer très vite donc si un jour vous vous lancez dans un SaaS c'est pas mal et du coup ça nous a permis nous de nous focaliser sur tout le reste on avait plein d'inconnus quelle taille de carte on va prendre il y a 600 personnes mais on va en avoir combien en simultané est-ce qu'on l'a fait si elle est trop grande les gens vont pas se croiser si elle est trop petite on va se marcher dessus combien de personnes vont venir comment on va organiser les stands etc tout ça on l'a fait avec les volontaires de la FUP et franchement c'était génial on a fait plein de réunions avec Amélie avec Cédric avec Jérôme avec Sébastien donc merci à eux franchement je sais pas s'ils m'écoutent mais merci mille fois ils nous ont challengé ils nous ont bien accompagné et du coup ils nous ont permis d'avancer et de démarrer très très vite et puis je pense qu'on leur a bien rendu puisque au final le forum PHP a été un succès donc ça c'est plutôt cool on a même fait une photo de groupe à la fin c'était sympa du coup ça veut dire quoi pour nous octobre 2020 on fait le forum PHP novembre 2020 on fait un festival en Allemagne alors je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû le voir au forum et qui s'est dit ouais on va faire ça en Allemagne décembre le Dark Miratour au Brésil donc là ça commence à être vu un petit peu puis on commence à être utilisé par Usain par Monsieur Biz qui commence à faire des cartes qui nous font des feedbacks merci à eux aussi c'était cool et courant décembre il y a un gars qui pop sur la map parce que du coup j'étais dans mes bureaux virtuels de The Coding Machine et il y a un gars qui pop sur la map et il me dit salut alors il est allemand et il me dit on a vu WorkAdventure c'est cool on est en train d'organiser un événement on est en train de donner des formations tous les mardis on a fait une page de doc en allemand pour expliquer comment faire des cartes et on va être 20 000 mais là la bonne nouvelle c'est que comme c'est un truc de hackers parce que le Chaos Computer Club c'est quand même une association de hackers ils ont pris WorkAdventure ils ont tout fait dans leur coin ils ont réinstallé un serveur ils ont fait des forks dans tous les sens des PR partout pour arriver à le faire scaler et du coup on a été vu par 20 000 personnes en Allemagne et là ça a lancé encore c'est la boule de neige ça a lancé un truc on a commencé à recevoir plein de contributions c'est à dire que ça a été vu par plein de devs en Allemagne et les mecs commencent à se lâcher et on commence à recevoir d'abord il y en a un qui me dit ouais regarde quand tu marches ici t'arrives sur des zones sonores ça joue un petit son puis l'autre ouais j'ai mis des cartes animées pour faire des petites animations et puis ensuite le support des émojis et puis un jour on reçoit des animaux de compagnie c'est pas nous on y est pour rien on y est pour rien et la PR vachement bien faite et tout avec un petit menu sélectionne ton chien ou ton chat ok on commence quand même à se poser des questions et encore un peu plus tard il y a un gars qui arrive et qui dit ouais alors c'est des animations quand on passe à proximité d'une zone ça permet de lancer une animation comme ça quand tu marches dans un champ de blé les blés s'animent yes what et le pire dans la communauté des cartes si si c'est vachement bien ok là quand même on a mis le haut là parce qu'on a un problème on a un gros problème c'est qu'on a une application qu'on doit maintenir en sas et on a un gros problème de maintenance parce que les cartes elles sont à l'extérieur et il faut que ça marche ad vitam aeternam on peut pas se permettre à des gens qui ont fait des cartes de leur dire du jour au lendemain désolé votre carte elle est plus compatible ce qui veut dire qu'on va devoir maintenir tout ce qu'on est en train d'introduire et on a essayé de prendre du recul et de se dire c'est quoi le besoin le besoin qu'ils nous expriment c'est d'être capable d'exprimer leur créativité de faire des trucs rigolos de faire des trucs cool mais nous on avait pas trop envie de les laisser trop toucher au coeur de la plateforme parce que derrière c'était du taf pour nous donc comment on va faire et vous vous rappelez tout à l'heure le parallèle que j'ai fait entre les navigateurs web et WorkAdventure j'ai pas été complet j'ai pas été complet parce que dans le navigateur on peut faire du javascript pour modifier le DOM et dans WorkAdventure j'avais rien du tout donc mon besoin là c'est quoi je suis dans le navigateur donc je suis obligé de faire du javascript enfin on peut faire du WSM en fait le moment mais bon donc j'ai besoin de faire du javascript qui va me permettre de modifier la carte en JSON sauf que ce javascript doit être fourni par un tiers donc quelqu'un que je ne connais pas et si je m'amuse à importer du javascript dans le navigateur c'est direct du XSS quoi le gars il peut exécuter n'importe quoi voler les cookies des gens etc donc j'ai un besoin mon besoin c'est d'isoler les contextes d'accord le javascript de la personne tierce ne peut pas s'exécuter dans le même contexte que WorkAdventure et quand on veut isoler les contextes comment on fait ? c'est très simple on utilise des iframes et c'est ce qu'on a fait c'est à dire que quand vous êtes sur WorkAdventure et que vous avez une carte il y a une petite iframe qui est planquée qui fait un pixel par un pixel transparent vous n'êtes pas près de la voir mais elle est là et dans cette iframe on est capable de charger du code d'une source tierce donc un script qui vient de l'extérieur et ce script va communiquer avec WorkAdventure à travers la PostMessage API qui est le mécanisme natif dans les navigateurs pour passer des messages entre iframes comment ça fonctionne ? c'est pas compliqué il y a une fonction qui s'appelle window.postmessage je vous envoie un message JSON de l'autre côté vous récupérez le message en faisant un add event listener sur un message vous récupérez le message et là vous pouvez faire une API qui est clean et du coup les formats JSON acceptés sont finalement l'API que vous laissez alors on a quand même un tout petit problème c'est qu'une iframe ça peut accéder au DOM du parent et que si elle est dans le même domaine et c'est un peu mon cas là parce que mon iframe elle fait partie du nom de domaine WorkAdventure et par contre le script fait pas partie du même domaine mais l'iframe elle son nom de domaine c'est WorkAdventure comment on va régler ça ? il y a un truc qui n'est pas très connu c'est l'attribut Sandbox qu'on peut poser sur les iframes et si vous posez l'attribut Sandbox sur les iframes vous pouvez dire ce que l'iframe a autorisé de faire et nous ce qu'on autorise là c'est juste les scripts donc on utilise juste le javascript par contre une fois qu'on a posé l'attribut Sandbox et bien on a plus de l'iframe ne fait plus partie du même nom de domaine donc elle est plus capable de faire de requêtes à l'extérieur plus capable d'accéder aux cookies donc à la session plus capable de lire le local storage et elle est vachement restreinte c'est exactement ce que je cherchais et si vous avez le besoin un jour de laisser un utilisateur exécuter du code javascript que vous ne maîtrisez pas dans votre application post message API avec une iframe sandboxée c'est un moyen de le faire alors c'est assez rare mais si jamais voilà vous savez comment on fait et avec ça on n'a plus qu'à cacher les appels derrière une petite API sympathique et ça donne quoi ? ça donne que quand je fais ma carte je peux faire un truc genre wa.room.onenterzone et quand je rentre dans une zone de la carte qui s'appelle clock je vais déclencher un open pop-up qui va ouvrir par exemple une pop-up qui va me dire l'heure qu'il est ça c'est un exemple de petit script mais on peut faire beaucoup mieux évidemment mon rêve ce serait d'avoir un pacman dans WorkAdventure un jour et on n'en est pas très loin voilà ce qu'il y a de vraiment de sympa c'est que du coup la communauté a compris ça et que du coup aujourd'hui les contributions sont orientées vers la scripting API pour l'étendre de plus en plus et quand ils ont un besoin plutôt que de nous rajouter tout le truc dans le coeur ils le mettent au niveau de la scripting API et que ça marche pas mal du tout voilà voilà demain bah du coup qu'est-ce qu'on fera on va continuer à essayer de garder WorkAdventure comme plateforme la plus ouverte possible et j'espère qu'on va se laisser surprendre par la communauté qui va faire des cartes j'espère le plus rigolote possible et j'espère que je vous ai aussi donné envie d'essayer si vous voulez vous amuser à faire vos petits plans et à coder quelque chose un escape game whatever bah c'est pas mal voilà merci je sais pas si il reste du temps pour les questions on recrute au passage si ça vous dit merci beaucoup David on a trois minutes pour les questions donc on peut en prendre quelques-unes merci à la fois pour cette conférence et puis pour cet outil qui nous a permis de nous retrouver pour le forum PHP l'année dernière franchement je pense qu'à peu près tous ceux et celles qui ont participé sont contents j'avais une question sur le choix du back-end ouais t'avais utilisé Node.js alors tu dis que t'aimes pas le javascript et que t'as besoin de quelque chose de fortement typé pourquoi t'as pas pris un langage fortement typé quitte à devoir coder autrement ouais alors j'étais un peu dans une logique hackathon je voulais aller vite je savais en faire quand même si je devais recommencer de zéro je partirais peut-être sur du airlang parce que c'est vraiment fait pour ça en fait quand on regarde des outils comme WhatsApp etc tournant en airlang parce que ça peut scaler très facilement et puis c'est très bien typé voilà mais là j'étais vraiment dans une logique où je voulais c'est aussi pour ça que j'ai pas pris Unity il fallait que j'ai des technologies que je maîtrise pour arriver à sortir quelque chose avant la fin du confinement on peut en tenter une seconde je sais plus qui merci pour la conférence tu disais que tu avais pas de payer de bande passante grâce à WebRTC et juste après tu parles des serveurs qui permettent de gérer plein de choses pour les flux vidéo et tout ça mais du coup est-ce que c'est pas à perdre ce gain de bande passante alors en fait ce qui se passe c'est que tant que je peux ne pas la payer je ne la paye pas c'est-à-dire que dès qu'on passe par le serveur turn c'est-à-dire que j'ai 15% de mes appels vidéo environ qui passent par un serveur turn donc déjà je paye 15% de ceux-là et puis quand je suis dans une salle de conférence là je suis obligé de le payer j'ai pas d'autre choix donc c'est vrai jusqu'à un certain point et une dernière bonjour merci pour la conférence c'est une super aventure merci alors ma question c'est par rapport quand tu expliquais que les routeurs les limites des routeurs t'amenaient à créer d'autres passages à créer d'autres protocoles passer par d'autres protocoles est-ce que c'est pas une limite des FAI finalement une limite des ? des fournisseurs d'accès à internet et est-ce que ça arrive que des applis web soient limitées par les fournisseurs d'accès je n'ai pas l'impression quand on est obligé de passer par un serveur turn c'est jamais du fait généralement sur du matériel grand public ça passe bien que ce soit Orange Bouygues Free etc les routeurs de base sont plutôt permissifs là où on va commencer à avoir des problèmes en WebRTC ça va être vraiment sur les réseaux d'entreprise ceux qui ont été twequés par des admins oui mais de base le routeur grand public est surprenamment permissif et c'est plutôt cool en fait parce que c'est ce qu'on veut et bien grand merci à toi David pour cette présentation et merci à vous tous merci beaucoup merci à tous Sous-titrage ST' 501